Bonjour les fines bouches, merci mille fois d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Alors cadeau pour vous aujourd'hui, et celui qui n'aime pas me jette la première pierre, on va faire la mousse au chocolat. Et la mousse au chocolat à la patrique. Comment on fait ? Quels sont les ingrédients ? Regardez bien. 300 g de chocolat noir 70%, 2 jaunes d'œufs, 4 blancs d'œufs, 2 la crème fouettée, 1 pincée de sel et un peu de beurre. Pour information, j'ai séparé 4 blancs et il reste 2 jaunes quelque part. Je les ai réservés de côté pour faire une dorure, pour mettre dans une liaison sur une blanquette ou autre chose. Action ! On met dans un bain-marie le chocolat à fondre. Un bain-marie c'est quoi ? C'est une source d'eau chaude qui va cuire par le bas sans toucher les aliments. A tout de suite, dès que le chocolat est fondu. Le bain-marie a fait son œuvre et nous avons donc un chocolat qui est fondu. Qui est liquide un petit peu. Nous allons y mettre une noisette, à peu près 30 g de beurre. J'ai dit 30. Pardon. Voilà. Alors, je dis à peu près, je sais que les pâtissiers détestent l'à peu près dans la pâtisserie. Mais c'est pour dire que ce n'est pas très, 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 très important. Je vais le mélanger pour qu'il soit bien lisse, bien beau. Et surtout, je vais continuer à le mélanger pour qu'il commence à refroidir un peu. Parce que nous devons y intégrer nos deux jaunes d'œufs. Mais qu'on ne peut pas mettre des jaunes d'œufs dans un produit chaud. Parce que sinon les jaunes vont cuire avant d'être mélangés. Donc on va attendre quelques instants, que ça refroidisse. Pour pouvoir continuer la recette. A tout de suite. Pour éviter d'attendre trop longtemps, on peut aussi changer de récipient. Prendre un récipient plus frais. De façon à ce que ça refroidisse plus vite. Mais avec le chocolat, il faut toujours quand même se méfier un peu. Vous voyez là, on sent que la fraîcheur a pris le dessus. Donc on va pouvoir y ajouter les jaunes. Tout en fouettant. Voilà. Alors regardez ce que ça fait. Tout de suite. Ça fait une émulsion. Vous avez vu ? Voilà. Parce que tout ça, ça s'est lié d'un seul coup. Comme en fait les oeufs, ils ont pris un peu, j'ai rajouté un tout petit peu de crème. Et regardez, un tout petit peu de crème liquide. Deux dés à coudre. Et hop, ça y est, on a retrouvé une texture superbe. Et maintenant, comme c'est bien froid, on va pouvoir y intégrer notre crème fouettée et les oeufs que je vais monter en neige à la suite. Pour monter les oeufs en neige, pensez toujours à mettre une petite poignée de sel dedans. Ça les maintient durs quand ils sont montés. Donc, je lance les oeufs, les blancs d'oeufs à monter. Je prends mes 250 grammes de crème fouettée que j'additionne. Je mélange délicatement avec le fouet en tournant sans fouetter pour que ça s'aère bien et que la crème ne tombe pas. Vous voyez ? Du fond vers le dessus. Voilà, les blancs sont en neige, vous voyez ? Beau bloc. Et on va les incorporer délicatement. Délicatement parce que quand on est trop violent avec des blancs, ben ils tombent et s'ils tombent, ben tout est foutu. Donc, c'est un peu une question de patience. On va finir. L'idée de, vous voyez, tourner comme ça. Toujours, vous faites tourner votre plat et vous amenez par-dessus. Ça mélange, ça ne blesse rien. Un petit coup de marines autour, histoire de faire un plat propre. Alors, regardez, onctueux à souhait. Franchement, Gilbert qui fait les images et moi, on va la manger en pensant à vous tous qui nous suivez parce que je vous assure que c'est une vraie tuerie. Par contre, pas avant une heure, il lui faut un peu de frigo pour trouver sa bonne texture. Alors les fines bouches, à vos cuillères. Et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada